Musique Alrich ? Ouais ? Les gens dont t'as parlé chez toi, c'est qui ? Oh, putain de merde ! Ouais, c'est énorme. Est-ce qu'on a assez d'explosifs ? Ça ira si on les place où il faut. Commencer ici et placer les charges le long du barrage ? Tu vois, au centre ? On dirait un point faible. C'est là qu'on va mettre la charge principale. T'as un diplôme d'ingénierie ? J'ai un diplôme d'ingénierie comme toi t'as un diplôme de médecine. J'ai vraiment un diplôme de médecine. Bref, peu importe. T'es vraiment sûr de ton coup ? On les tripe de l'intérieur. Bon, on est prêts ? Ouais. Allez, Rekker ! Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve sur l'épisode 7 de Battlefield. Donc en fait, j'avais coupé en deux la vidéo, la dernière vidéo, puisque la vidéo était assez longue. Donc du coup, là, c'est la suite directe vraiment de l'épisode 6. Donc visiblement, il faut que j'aille péter un barrage. Et à mon avis, ça va pas être une mince affaire, parce que j'imagine qu'on arrive directement en bas ennemi. Bon bah comme d'abord, on va tenter la discrétion, mais à mon avis, ça va être un peu foiré. Donc on va tenter discret, et si ça marche pas, et bah écoutez, on va faire le Rambo, quoi. Je crois qu'il y a pas trop d'alternatives. Je comprends pas ce qu'il fait, lui. Il court partout, il avance, il circule, il sait pas trop ce qu'il fait, quoi. Putain, en plus, le mec, là, je l'avais pas vu, quoi. Il me passe à la gueule. Bon, on va laisser se barrer un petit peu, lui. Et, on va aller rendre visite à celui qui est là-haut, là. Coucou. Bon. Donc, les deux munitions, je m'en fous. Des fois, ils nous foutent des caisses de munitions tous les 5 mètres, et par moments, on va plus en trouver du tout. Bon, là, il y a vraiment du monde en bas, là, à mon avis, ça va vraiment avec le bordel. Il y a des chances que je rentre en zone de guerre plus vite que prévu. Parce que là, pour entrer discrètement, je vois pas trop comment je vais... Ouais, je crois que c'est foutu, hein. Déjà, ils commencent à me voir, les mecs, là. Alors là, j'avoue que je sais vraiment pas comment faire, surtout qu'en plus, j'ai un mec qui commence à me monter par l'autre côté. Donc là, il va falloir que je prenne une décision assez vite avant qu'il m'arrive sur la gueule. Bon, je vais tenter d'y aller discrètement sur le côté, là. Et bon, de toute façon, à mon avis, il va falloir que j'ouvre le feu, puisqu'il y a deux mecs en face, là. Ah bah... Je vais y aller discrètement, mais à chaque fois, ils me font le coup. À chaque fois, les mecs, ils se mettent à tirer. Pourtant, je les avais pas lookés, là, les personnages. Bon, je vais m'en foutre à l'abri. On va essayer de faire ça d'en haut. Bon, j'ai essayé d'exploser le bidon au loin, là, mais je pense que c'est même pas la peine d'y penser. Heureusement que c'est ce petit truc qui est assez efficace. Parce que là, il faudrait pas que j'aille au magnum, là. Ça serait peut-être un peu loin, quand même. Ça serait peut-être un peu abusé. Il y en a certains qui sont plus costauds que l'autre, hein. Parce qu'il y en a, il leur faut deux trucs dans la gueule, hein, pour crever. Ouais, c'est le mec qui, à la... À chaque fois que j'en bute un, les mecs, ils retendent tout le temps à la mitrailleuse lourde, là, qui est là-haut, là. Ouais, regardez, le mec, il remonte direct et hop, il fonce à la mitrailleuse lourde. Alors, c'est bien, ça fait un peu tir au pison, quoi, disons. Mais putain, je crois que je l'aurai jamais, quoi. Airy, je sais que c'est un gros nerveux de la gâchette, là. Je vois qu'il tire de... Je sais pas où il tire, mais il tire. Le mec, il balance 300 balles d'un clou, là, mais il tue personne, quoi. C'est pas pourquoi il est là, c'est pas ce qu'il fait. Oh, putain. Bon, allez, je vais descendre, là, parce que ça commence à me faire chier de rester en haut. On va rentrer dans le vide du sujet. Je crois qu'il y en a encore un qui est monté là-haut, là, à la mitrailleuse lourde. Ouais, ouais, voilà, il est monté, le mec. Bon, je peux pas aller par là. Qu'est-ce qu'il fait, le mec, il vient, il se barre, il fait n'importe quoi. Oh là, c'est pas bon, ça. Oh la vache, putain. Alors, je sais pas si je me suis auto-explosé la gueule ou si c'est un mec qui m'attire un truc, là. Oh, putain, là, je l'ai sciapé, ben, la grenade. En plus, il est long à recharger, ce truc. Oh, j'ai tout mis à côté, là. Mais qu'est-ce que je fous, moi ? Pourquoi ça dévie, comme ça ? Bon. Alors, il y en a un là. Oh, putain, il est mis sur lui. Putain, mais il s'en déconner, quoi. Les mecs, ils jouent à cache-cache, quoi. Bon, ça sent pas bon, là, ça sent pas bon du tout. J'ai été planqué, là. Elle est folle, celle-là. Oui, ben, je me doute bien qu'il doit y avoir des lances-roquettes quelque part, mais le truc qu'il y a, c'est qu'il est peut-être dans les caisses, là, mais apparemment, c'est pas des caisses de lances-roquettes, c'est des caisses d'armes, normal. Je peux même pas passer par là. Je la sens pas, là, frère, je la sens pas. Oh, ben, je pensais pas qu'au lance-patate, je pouvais le... le démonter aussi vite, hein. Ça me paraît même super étrange, hein, parce que normalement, c'est pas un petit coup de lance-patate qui le détruit, le bordel. Bah, le lance-roquette, il était dans la... dans le... merde, dans le container, là. Ok, je monte par où, là ? Bon, bon, bon... Bah, en même temps, je suis con, si j'ai un escalier-là, je le vois pas. Faudrait peut-être que je regarde un petit peu, là, s'il y a du monde. Bon, apparemment, il n'y a plus personne, on va pouvoir y aller tranquille. Bon. Ah, ça y est, ça commence à arriver. Moi, j'ai passé par en haut. En espérant que les autres me couvrent un petit peu d'en bas. J'aurais peut-être une meilleure vision d'en haut, là, donc... Je vais me foutre tout en haut. Ouais, meilleure vision, ça, c'est vite dit, en fait, hein. Je vois absolument que de là. Bon, en même temps, j'étais pas au bout, donc... Ah, c'est con, ça me jeter des grenades sur des endroits exigus comme ça, ça risque d'être chaud, quand même. Ça serait bien que j'arrête de tout mettre à couper, aussi. Ça serait bien que j'arrête de tout mettre à couper, aussi. Putain, je me coince de partout, c'est, 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 voilà, égal à moi, hein. C'est-à-dire que dès qu'il y a un petit rebord, il faut que je me le prenne, quand même. Je sais pas s'il s'est pas fait péter tout seul avec sa grenade, là. Je crois qu'il allait lancer une grenade, le mec. Voilà, il a lu mon lane. Bon, les gars, il faut se rapprocher, maintenant, un petit peu, là. Oh, je me suis loupé, total, hein. Voilà, il me venait d'où, cette grenade-là ? C'était lui qui me l'a jeté ? J'ai l'impression qu'il y a une pièce de munition, là, et je vois absolument rien. Ouais, bah, deux minutes. Y'a que dalle, là. Je viens si je veux. Bon. À mon avis, la caisse, ça doit être en dessous, peut-être en bas, vu qu'on doit prendre l'ascenseur. Rosanna, tu te débrouilles bien. Les agents de protection rapprochés sont généralement moites sur le terrain. J'ai pas vraiment le choix, Eirish. Allez, c'est pas seulement parce que t'es dos au mur. Tu dis pas tout. D'accord, je sais, l'écureuil révèle pas toutes ses caches. Désolée. Mes vieilles habitudes. Ah, je sais. J'ai pas toujours fait partie de l'équipe de sécurité de Jinji. Je me suis portée volontaire et on m'a mutée. Et tout ? Viens essayer, Eirish. Mais une fille a toujours des secrets. Tu me raconterais pas toute l'histoire de Tombstone ? C'est vrai que... Ne crains rien. Chang est notre ennemi. Nous sommes dans le même camp. Et quand tout ça sera fini, on va gagner, j'y crois. La Chine aura besoin de moi. Je peux pas oublier qui je suis, et d'où je viens. Ouais, je t'ai entendu, Anna. Ah bah la voilà, la caisse. Merde, on se tire. Allez, go, go, go. On doit poser les explosifs. Ici ? Ok, on surveille vos arrières. Oh merde, et puis on approche. Allez, Anna ! Stryker, par ici. Couvrez-la. Butez-moi ces empereux. On va peut-être réussir à le péter, ce putain de barrage à la con, là. Bon, allez. Bon, ça devrait pas être bien compliqué dans des couloirs comme ça. Putain, il est long à recharger ce truc, c'est un truc de malade. Bon, bah ça va, les mecs, ils ont pas fait un pli. Allez, il faut qu'on pose la deuxième charge. Récœur a plus de jouets. On vous couvre. Issue sécurisée. Pongée ! Il m'agresse, il m'agresse ! Bon, ils ont pas fait un pli. Putain, à mon avis, ça, quand ça va péter, ça va faire du bordel. Putain, le recul qu'il a sur le flingue, c'est impressionnant. J'aurais peut-être dû changer. Allez, 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 allez. On arrête de rigoler, maintenant. Oh putain, je l'ai loupé ! Oh, le coup de couteau dans le vide, il m'a collé, quoi. Bon. Ah ouais, j'ai peut-être pas un fusil super adapté, moi, pour avoir les mecs de loin, quoi. Je me dirais, quand je joue en multijoueur, j'utilise le même type de fusil, mais avec des visées encore plus simples. Ce qui fait que, quand je suis de loin, des fois, c'est vrai que c'est un petit peu chou pour viser. Surtout avec le recul de l'arme. J'ai bien fait de couper la vidéo en deux, puisque c'est vrai que le niveau était assez loin. Oui, alors ça, c'est tout à fait le truc typique. Non mais, le mec, on fout un bordel pas pousser avec nos flingues. On crève tout le monde et tout. Le mec, il reste là, comme ça, il continue à monter la garde. Normal. Le mec, on vient de le tuer au fusil juste en dessous. Oula, c'est quoi, ça ? Ah, c'était peut-être pas ça qu'il fallait faire. Mais merde ! Ah, je me suis chié total, là. Bon, bah, écoutez, c'est des choses qui arrivent. J'ai peut-être loupé une échelle ou une connerie comme ça, parce qu'apparemment... Parce que pourtant, il me semblait bien que j'étais sur l'échelle. On va essayer de foutre un coup de couteau, là. Tout à l'heure, j'ai foiré. Putain, il résiste, le type ! Eh, Odilon ! Il est malade. Eh, lui, il n'entend rien, lui. Il est toujours là, il... Il fait n'importe quoi. Eh, bah, non, non. Eh, ouais, c'est ça. Putain, mais pourquoi j'ai pas réussi tout à l'heure ? T'es pas pris assez d'élan. Eh, là, il se fout de ma gueule, là ! J'ai été dessus l'échelle, là ! C'est quoi, ce bordel ? Oh, putain ! Oh, putain ! Uh, il s'en fout, ces gens. Ah, non, non, mais là, il faut que j'arrête de crever. En plus, on ne dit jamais 203, quoi. J'espère que non, mais bon. Ah, tiens, il s'est réveillé, lui. Là, le mec s'est dit, tu vois, j'ai entendu des coups, tu vois, là, ça fait trois fois, là, on va peut-être faire quelque chose. Hein ? Ça serait pas mal. Oh, putain, ça y est, j'ai réussi. Je vois pas pourquoi j'ai pas réussi tout à l'heure, hein, parce que j'ai fait vraiment la même chose, il me semble. Il faudrait que je re-regarde la vidéo une fois qu'elle sera finie pour... Pour voir si j'ai bien sauté sur les chaînes, il me semble que oui. Ouais, bon, après, les mystères de Battlefield, là. Allez, j'ai fait que ça, bouger, ils sont fous, là. Oh non, il faut faire encore un saut, là, putain. Ça me paraît un peu plus chaud, là. Mais oui, bah oui, oui, putain, en plus, je me fais allumer la gueule. Vers l'infini, au-delà ! Merde, putain ! Oh non, pitié ! Euh, ouais, bon, en même temps, il n'y avait pas d'échelle. C'était peut-être pas là qu'il fallait... C'est pas très explicite, tout ça. Bon, ça va, il me faut remettre de là. Putain, mais c'est Gilles qui me tire dessus, comme ça, là. Et toi, tu vas te calmer, diarite. Ah ouais, non, effectivement, il ne fallait pas sauter. Il faut que je fasse sauter les charges. Comment je fais pour faire sauter les charges, je ne sais même plus. Ah ouais, voilà. Oh là là ! Ah non, je ne suis pas mort encore. Ah non, c'est bon. Putain, c'est chaud, là. Oh, le bordel ! On a eu chaud, on a eu chaud. Je ne sais pas si c'est bon de rester là, quand même. Oh putain, le truc de fou. Et là, le mec, ils vont me dire qu'il va survivre. Le mec, il va survivre à ça, quoi. Le mec, il se prend un barrage sur la gueule. Je ne sais même pas où je vais aller, je ne vais voir absolument rien. Je ne sais même pas si je dirige un truc, là. Non, le mec, il rentre chez lui, tu sais. Bonjour, chérie, tu as fait quoi au travail, aujourd'hui ? Je me suis pris un barrage sur la gueule, tranquille, normal, quoi. D'habitude. En plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les mecs, ils ne sont pas mouillés du tout. Allez, extraction. Allez, mec, pas une goutte d'eau sur le costard. Pas le costard, le trésor. Bon, il le pose son hélico de merde, là. Eh ben, dis donc. Le mec n'est pas pressé, je vous le dis. Vous avez perdu mon véhicule, pas prêt, t'as de pont à rien, d'enfoiré de fils de pute ? Putain, je vous tuerais bien moi-même si j'étais sûre d'y arriver. Bien joué, héritage. Les Russes n'ont plus de sol-air, on a rouvert le pont à air. Major, pour ce qui est de nous ramener... Vous avez arrangé ça. Vous disiez que vous deviez aller vers l'ouest, vous avez deux minutes pour vous préparer. Tic-tac, les mecs, bougez-vous. Putain, l'autre, elle se plaît encore pour sa bagnole, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont tous à regarder là-dedans, là ? Les mecs, ils sont devant une caisse vide, ils sont contents, quoi. Eh, vous avez vu, les mecs, j'ai acheté une caisse vide, elle a une superbe caisse. La caisse, c'est la super-classe. La chambre a pris le canal, alors Jinji se dirige droit vers lui. Il va devoir les rejoindre. Si j'avais eu de la chance, je me serais noyé. Ça va ? Airich, c'est parce que t'aimes le whisky ? Ça fait trois ans que j'ai pas bu un verre. Bah, c'est parce que t'aimes le rugby ? Non. Ah non, on m'appelle Airich parce que j'ai... Ah, parce que j'ai... Ah, putain, le délire, quoi. Ah, d'accord, je comprends mieux. Et je comprenais pas pourquoi le mec, il gonflait un ballon à l'hélium. En fait, c'était pour que l'avion est récupère, quoi. Excellent. Bon, bah, écoutez, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et... Et je vous dis, bah, de joyeuses fêtes. Et à bientôt. Ciao, ciao. Headkeeper, ici Fortress. Répétez. La liaison est mauvaise. À vous. Définis. Je répète. Très pas du canal. Quel fils de pute ! Capitaine, je peux essayer en morse. Ça devrait passer. Pas le temps. Les destroyers qui nous suivent ne vont pas s'arrêter pour nous attendre. Quels sont beaux ordres ? Vous allez activer le radar, le sonar et tous les capteurs qu'on a. Il faut que je sache ce qui nous attend là-bas.